Salutations tout le monde! Je suis en compagnie de Samuel Gendron de la série web La pêche dans la peau. On est ici aujourd'hui pour vous présenter un leurre qui est super efficace. Dans mon cas, mon expérience est assez courte. J'ai pêché pour la première fois ce matin avec ce leurre-là. Mais ça a fait bing-bang-boom plein de dorés. Toi par contre Samuel, tu le pêches depuis 5 ans. Ah oui, ça fait 5 ans, je le connais. Puis moi aussi, ça a fait bing-bang-boom la première fois que je l'ai essayé. Mais pour vrai, c'est pour ça que je le pêche encore, je l'utilise. J'adore la jig, j'adore le doré. J'ai installé ça, c'est un ami qui m'a présenté ça. Puis ça a commencé, toi, j'installe ça à la bonne place, quelques coups. OK, c'est pas toujours de même, mais ça a commencé de même. Puis ça a jamais arrêté, mon amour, pour cette leurre-là. C'est un leurre que j'adore. Il s'appelle le Swimmy Fish de la compagnie Target Baits. J'en ai un dans mes mains en ce moment. Donc c'est un petit leurre souple qu'on peut monter sur une tête de jig, qu'on peut présenter en drop shot, j'imagine. Je ne l'ai pas fait, mais rien qu'à voir le leurre. Une queue fine, c'est davantage un leurre de finesse. Finesse, oui. Puis qui garde quand même une certaine action. Il y a beaucoup de souplesse dans la queue. Oui, oui, oui. Fait que si on le récupère, on va avoir de l'action de queue. Il est disponible en deux grandeurs. Oui, trois pouces et demi comme celui-là. Puis il y a quatre pouces et quart aussi, un peu plus gros. Il y a des gens l'hiver qui vont préférer le quatre pouces et quart. C'est comme ça qu'il a été sorti. Puis moi, j'ai eu du succès avec le dos bleu, quatre pouces et quart, même l'été à jig. Ça dépend vraiment de ce que le poisson, c'est quoi le poisson il a besoin ce jour-là. Exact. Puis souvent, quand on a des choix de taille de leurre, comme ça, dans un leurre productif, personnellement, ça peut dépendre des goûts. Donc, si le poisson n'est pas actif, que la pêche est lente, je vais choisir le petit modèle. Si le poisson est en activité, il est en chasse, là, j'y vais pour le gros modèle. Puis là, c'est souvent dans ce temps-là qu'on va frapper des gros poissons. Ça fait que ça, c'est une façon de le travailler. Je lisais sur l'emballage tantôt, puis là, tu vas m'instruire. C'est marqué « phtalate » avec une barre de même, en voulant dire qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas de phtalate là-dedans, exactement. Qu'est-ce que c'est que ça que ça mange en hiver? Oui, bien, en fait, c'est un produit chimique qui est dans la composition de tout ce qui est plastique, caoutchouc. C'est un produit chimique qui donne la souplesse, l'élasticité au produit. Donc, beaucoup est utilisé. Puis là, ce qui arrive dans le cas de Target Bait, il y a un côté très écologique. Une vision écologique, donc il n'y a pas d'phtalate. Donc, c'est un produit qui s'appelle Ecoflex, qui a été développé pour ce leurre-là. Puis qu'est-ce que ça fait l'phtalate? Dans le fond, c'est un produit chimique qui a été enlevé, entre autres, au Canada, dans tous les jouets pour les enfants. C'est le meilleur exemple que je peux te donner. Tu sais, il a un hochet ou des trucs qu'il va mettre à la bouche parce qu'à long terme, c'est prouvé que ce produit-là est néfaste pour la santé. OK. Ça veut dire qu'avec ces leurres-là, moi, je peux en prendre un comme ça ici. C'est ça? En plus, ça ne t'apprécie pas un cancère. Non, blague à part, je trouve ça génial. Tu sais, Monet, c'est penser à la santé des pêcheurs, penser à l'environnement. Donc, pas de phtalate qui, en réalité, est une composante du plastique cancérigène. Je ne veux pas te dire, mais c'est vraiment pas bon pour la santé. À quel niveau? Il va falloir aller plus loin pour le préciser. OK. Mais moi, à la base, ça me plaît. J'aime beaucoup l'idée. Ça démontre un souci du fabricant pour la santé des pêcheurs, pour l'environnement. OK. Génial. Je suis impressionné parce que, justement, ça donne la souplesse, le phtalate. On réussit à l'avoir, on le voit super bien avec la queue et le mouvement, quand même sans ce produit-là. Oui, exact. Ça fait que c'est un point fort du produit, je trouve. Mais c'est définitivement un point fort. Là, on va regarder quelques couleurs. Moi, l'éventail de couleurs que j'ai ici, c'est pas mal tout « wow ». Oui, ils sont beaux. Celui-là ici, imitation de percho, évidemment, qui est un poisson que la plupart des prédateurs vont manger. Doré, brochet, truite grise, achigan, à l'occasion même la mouchetée. Donc, poisson à pas qu'on retrouve un peu partout au Québec. Super bonne imitation. C'est avec ça ce matin que j'ai pêché et que j'ai enfilé les dorés un en arrière de l'autre. C'est vrai. Pas dans notre pêche. Ensuite de ça, des coloris naturels, comme ça ici, qui peuvent imiter des monnaies communes qu'on a un peu partout. Oui, ce qu'on voit souvent sur le bord des rivières. Ça, je pense que c'est une couleur que toi que tu aimes beaucoup. Oui, vraiment. Moi, c'est l'origine. C'est avec ça que j'ai commencé à pêcher. Puis pour moi, c'est l'essence de Target Bay de ce modèle-là. Je l'adore. Je m'en viens ici. Ah oui. Un autre qui coûte. Fléky, dos noir. Un classique. Dos noir, les flancs argentés. Un petit peu translucides. Ça, ça me plaît aussi. Ça donne vraiment visuellement une belle apparence dans l'eau. Cisco. Même éperlant par temps couvert va ressembler à ça. Des poissons à pas argentés au dos noir. Il y en a plein. Ça, c'est sûr que c'est une couleur gagnante. Ça, 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 ça. Tout à l'heure, j'ai vu lui, qui m'a impressionné aussi. C'est lui que j'avais dans les mains. Pour les gens qui pêchent des plans d'eau aux eaux très clairs. Ah oui. Blanc, avec la moitié du corps translucide. Ça, d'intérêt, là. Quand je l'ai vu tantôt, j'ai dans ma tête certains tournois où j'aurais aimé ça de l'avoir, celui-là. Donc, très intéressant comme couleur. Celle-là, je l'adore, la dame. Oui, écoute, on en parlait tantôt avant de commencer à tourner en capsule. Typiquement, quand c'est très ensoleillé, les leurres qui ont du bleu vont bien marcher. Donc, ici, on a tout le dos du leurre qui est bleu. Puis, dans les lacs où il y a de l'éperlant d'eau douce, on peut en nommer plein vite fait comme ça. Lac-Saint-Jean, réservoir Baskatong, lac Elmer, lac Saint-François, il y en a plein. Ce genre de lac, là, voilà une belle petite imitation d'éperlant à monter en jig, en dropshot, ou d'autres façons, si vous le souhaitez. Il y en a qui vont en train. Il y en a un petit coup par saccade. OK, intéressant. Oui, pas trop vite, par exemple, évidemment. Oui, à pêcher lentement, un peu comme... Il y a une technique qu'on appelle le nom m'échappe, ça va m'en revenir. Un snap jig? Ou pas tout à fait. On est proche, là. Ça m'en reviendra, anyway. Puis, il y en revient un peu à ce que tu dis. Tout à l'heure, j'ai parlé de dropshot, puis de jig, pour pêcher avec le Swimmy Fish. Moi, je viens de me rendre compte que derrière l'emballage, on nous suggère plein d'autres montages qui sont productifs avec ce dos-là. Je trouve ça vraiment intéressant. Une autre couleur que j'ai trouvée bien le fun tout à l'heure quand j'ai vu ça, c'est ici. Et puis, comme je le dis souvent, les dorés sont très cannibales. Ils se mangent entre eux. Ça fait qu'on a ici une belle petite imitation de doré. Baby Wallace. Puis, c'est ça son nom. Oui, vraiment, oui. Parce que tout à l'heure, moi, j'examinais ça avant qu'on fasse la capsule. Puis, j'ai dit ça, ça ressemble vraiment à un bébé doré. Il me dit, oui, il dit le nom de la couleur, c'est Baby Wallace. Je vous le jure, je n'ai pas regardé sur l'emballage. Ça fait que ça, c'est gagnant. Ah oui, il est adoré, ce nœud. Là, on a un bel éventail de couleurs ici. Est-ce qu'il y a d'autres couleurs dans le Swimmy Fish? Il y a une bonne douzaine de couleurs. Puis, ils ont tous leurs petits styles, des fois ciblés pour certains secteurs du Québec. Puis, oui, il y en a une douzaine. On peut les voir en ligne ou même dans les magasins. Il y en a pas mal. OK. Oui, parce que ça, j'en ai vu dans plusieurs boutiques. Je me rends compte que c'est quand même un leurre qui est l'heure de Target Bait, qui ont une belle distribution un peu partout au Québec. Donc, pour résumer tout ça, un leurre que moi, j'ai découvert aujourd'hui même, qui m'a apporté beaucoup de succès, un leurre que Samuel travaille depuis déjà 5 ans, qui a été très productif pour lui, le Swimmy Fish de Target Bait. Sous-titrage ST' 501